Ce matin-là, et pas n'importe quel matin, ce matin-là précisément, ce matin-là, j'ai ouvert la porte du jardin. Il n'y a rien à faire ici, pas de ricochet ici, pourtant j'adore les ricochets. Si ça continue, le monde, il va s'en foutre de moi tout entier que je suis, tout de moi qu'on va s'en foutre que je sois ici. Et ça, mon très cher Pierre, non, ça ne va pas se passer comme ça. C'est décidé, j'y vais, je pars. Oh non, 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 catastrophe ! Mon grand-père est là, figé devant la porte du jardin. Les cheveux et la barbe hirsutent, il devient fou de rage de me voir dans le pré et me gronde. Ce pré est trop dangereux pour toi, Pierre ! Et si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu, hein ? Qu'est-ce que tu ferais ? Il en râle davantage, se tortille, gigote en tous sens, mais c'est bon, ne faut que resserrer l'eau du coulant. Je m'accroche à l'arbre de toutes mes forces, j'ai peur de ne pas arriver à tenir. Très cher grand-père, s'il te plaît, ne vois pas dans mon départ une fuite ni un abandon. J'ai besoin d'aller vers ma destinée. Tu m'as toujours interdit de m'abandonner au tragique et si on regarde bien, ce sont des forêts d'aventure qui m'attendent. Il est temps pour toi de te reposer et de prendre soin de ta vieillesse, ton grand-père qui t'aime. Voilà.